Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu salam ala siyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Séance numéro 3 sur le cours des fonctions numériques Niveau 3, l'année scolaire 2020-2021 On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes La fonction f définie de r vers r, car pour tout x, on associe son image qui est racine carrée de 1-2x g définie de l'intervalle 2-7 vers r, l'image de x c 5 sur x au carrément 16 t définie de r vers r, telle que l'image de x c racine carrée de x au carrément 3 m, une fonction définie de r vers r, telle que l'image de x c'est m de x qui est égale à 2 sur racine carrée de x au carrément 7x plus 10 Réponse Petit a On a La fonction f qui est définie de r vers r On peut dire aussi qu'il est défini sur r Lorsque l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée qui est r, on dit que la fonction est définie sur r Si vous entendez une fonction définie sur r, c'est-à-dire qu'elle est définie de r vers r D de f est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à l'ensemble de départ r, tel que son image, c'est-à-dire f de x, appartient à l'ensemble d'arrivée qui est r D de f est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à r, tel que racine carrée de 1 moins 2x appartenant à r Racine carrée de 1 moins 2x existe si l'intérieur du radical est un nombre supérieur ou égal à 0 D de f est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à r, tel que 1 moins 2x supérieur ou égal à 0 Et on va résoudre cette inéquation D de f est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à r, tel que moins 2x supérieur ou égal à moins 1 Si on déplace un membre d'une inéquation à l'autre, son signe change D de f est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à r, tel que x inférieur ou égal à moins 1 sur moins 2, qui est égal à 1 demi Vous savez qu'on a changé le sens de notre inéquation, car tout simplement, le facteur moins 2 est négatif L'ensemble des éléments x qui appartient à r, tel que x inférieur ou égal à 1 demi, c'est l'intervalle moins l'infini 1 demi Voilà Donc notre domaine de définition, c'est l'intervalle moins l'infini 1 demi Petit b, on a la fonction g qui est définie de l'intervalle 2,7 vers r, qui est tout x en associé son image qui est 5 sur x carré moins 16 D de g est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à l'ensemble de départ 2,7 Tel que g de x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est r D de g est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à l'intervalle 2,7 Tel que 5 sur x au carré moins 16 appartenant à r Ce nombre qui est 5 sur x au carré moins 16 appartient à r Si son dénominateur est non nul C'est la seule condition qu'on écrira D de g est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à r Tel que x au carré moins 16 Différent de 0 D de g est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à l'intervalle 2,7 Tel que x au carré moins 4 au carré différent de 0 C'est-à-dire on a une identité remarquable de la forme x plus 4 facteur de x moins 4 Différent de 0 D de g est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à l'intervalle 2,7 Tel que x plus 4 différent de 0 Et x moins 4 différent de 0 Si je veux que ce produit soit non nul Il faut que le premier facteur soit non nul Et en même temps le deuxième facteur soit non nul D de g est égal à l'ensemble des éléments x qui appartiennent à l'intervalle 2,7 Tel que x différent de moins 4 Or, si vous voulez, moins 4 n'appartient pas à l'intervalle 2,7 Donc D de g est égal à seulement l'intervalle de départ 2,7 Moins le singleton 4 Parce que 4 appartient à l'intervalle 2,7 Si vous voulez, on peut écrire D de g de cette façon-là C'est la réunion de l'intervalle 2,4 Ouvert du côté 4 Union l'intervalle ouvert 4,7 Voilà C'est ça notre résultat Le domaine de définition de la fonction g C'est la réunion des deux intervalles 2,4,4,7 C'est la réunion des deux intervalles 2,4,4,7 C'est la fonction t qui est définie de r vers r L'image de x c'est racine carrée de x carré moins 3 D de t est égal à l'ensemble des éléments x qui appartiennent à l'ensemble de départ r Tel que l'image de x, c'est-à-dire t de x Appartient à l'ensemble d'arrivée qui est r D de t est égal à l'ensemble des éléments x qui appartiennent à l'ensemble de départ r Tel que la racine carrée de x carré moins 3 Appartient à r La racine carrée de x carré moins 3 existe Si l'intérieur du radical est supérieur ou égal à 0 Donc D de t est égal à l'ensemble des éléments x qui appartiennent à r Tel que x carré moins 3 Supérieur ou égal à 0 D de t est égal à l'ensemble des éléments x qui appartiennent à r Tel que x carré moins 3 c'est x plus racine carrée de 3 Facteur de x moins racine carrée de 3 Qui est supérieur ou égal à 0 Vous savez que x carré moins 3 c'est une identité remarquable Pour résoudre cette inéquation x plus racine carrée de 3 Facteur de x moins racine carrée de 3 Supérieur ou égal à 0 On utilisera le tableau de signes Voici notre tableau de signes Le premier facteur puis le deuxième facteur puis le produit Donc ici je mets moins l'infini Ici plus l'infini c'est à dire mon axe Ici le premier facteur x plus racine carrée de 3 x plus racine carrée de 3 Oui c'est ça Le deuxième facteur c'est x moins racine carrée de 3 Ici le produit x plus racine carrée de 3 Facteur de x moins racine carrée de 3 On a deux racines qui rendent le produit nulle Le premier racine Ou bien la première racine c'est moins racine carrée de 3 La deuxième racine c'est racine carrée de 3 Pour x est égal à moins racine carrée de 3 x plus racine carrée de 3 est égal à 0 Puis le produit est nul Pour x est égal à racine carrée de 3 On a x moins racine carrée de 3 est égal à 0 Puis le produit est nul 1 est positif Donc à droite de 0 c'est plus A gauche c'est moins 1 est positif A droite de 0 c'est plus A gauche c'est moins Moins fois moins c'est plus Plus fois moins c'est moins Plus fois plus c'est plus Nous nous voulons que ce produit soit supérieur ou égal à 0 Donc on va s'intéresser de ce signe et de ce signe Donc le premier intervalle c'est moins l'infini moins racine carrée de 3 Le deuxième intervalle c'est racine carrée de 3 plus l'infini On va écrire d'après ce tableau Le produit x plus racine carrée de 3 Facteur de x moins racine carrée de 3 Est supérieur ou égal à 0 Equivaut à X appartient à un intervalle moins l'infini moins racine carrée de 3 Unions racine carrée de 3 plus l'infini Cette réunion de ces deux intervalles C'est notre domaine de définition On va écrire maintenant le domaine de définition Conclusion D de t Oui je crois que la fonction t Qu'on a C'est la réunion des deux intervalles Moins l'infini Moins racine carrée de 3 Et racine carrée de 3 Je m'excuse ici Donc je peux prendre racine carrée de 3 Racine carrée de 3 plus l'infini Voilà C'est ça notre domaine de définition de notre fonction t On peut trouver le domaine de définition Sans passer par le tableau de signes Et pour cela Il faut se rappeler d'une propriété qu'on a vue Dans le cours des inéquations Si vous avez Une inéquation de la forme AX au carré plus BX Plus C Supérieur ou égal à 0 Ou bien inférieur ou égal à 0 Ou supérieur strictement à 0 Ou inférieur strictement à 0 C'est à dire n'importe quel symbole que vous aurez ici Et si vous connaissez que X1 et X2 Sont Les racines De l'équation De l'équation AX au carré plus BX Plus C Est égal à 0 Alors vous pouvez Savoir Le signe De AX au carré plus BX plus C Sont passées par le tableau de signes On dit que Entre Bon supposons que La racine X1 Est inférieure à la racine X2 Donc on dit que Donc on dit que Entre Les deux racines X1 et X2 On a Le signe Contraire de A Le signe Contraire De A Par exemple Si A Est positif Si A Est positif Alors AX au carré plus BX plus C Il est Négatif C'est une expression Qui est négative Entre les deux racines X1 et X2 Si A Est négatif Alors L'expression AX au carré plus BX plus C Il est positif Entre les deux racines X1 et X2 Une belle exemple D'ailleurs L'expression X au carré Moins 3 Qui est positif Les racines De L'équation X au carré Moins 3 Qui est égale à 0 Sont Moins racines carré de 3 Et Racines carré de 3 Au moins les deux racines Entre les deux racines On a le signe Contraire de A A ici c'est 1 Le signe contraire Du signe de A C Au moins C'est à dire Entre Moins racines carré de 3 Et racines carré de 3 On a X au carré Moins 3 Qui est une valeur Qui est une valeur Négative Ça coïncide Avec le résultat Qu'on a ici Regarde Le tableau de signe Entre les deux racines Entre Moins racines carré de 3 Et racines carré de 3 On a le signe contraire De A A Comme je l'ai déjà dit C'est 1 Parce que l'expression Qu'on a au départ C'est 1 X au carré Moins 3 Donc entre les deux racines On a le signe contraire De A C'est moins Et à l'extérieur Des deux racines On a Le signe plus C'est à dire Cette expression mathématique L'IA X au carré Moins 3 Elle est positive Lorsque X Se trouve A l'extérieur Des deux racines Moins racines carré de 3 Et racines carré de 3 Ça dérea C'est Tu trouve y C'est Là bourre Quelle Ça ettre C'est C'est Of La Ne Voila Se Non C'est Non E On Il n'y a pas de plus dix ou trois secondes dix ou trois secondes. Le plus dix ont dix et l'adoption de l'aider. Mais il n'y a plus dix ou trois dix. peut-être bien n'ayant une apparence facile. Et on continue. Dernière question, on va maintenant chercher le domaine de définition de la fonction m, qui est défini de r vers r, qui est à toute x, on l'associe 2 sur racine carrée de x au carré moins 7x plus 10. Ou bien l'image de x, c'est m de x qui est égal à 2 sur racine carrée de x au carré moins 7x plus 10. D de m est égal, comme d'habitude, c'est l'ensemble des éléments x qui appartiennent à l'ensemble de départ r, tel que m de x appartient à l'ensemble d'arrivée r, c'est-à-dire l'image de x appartient à l'ensemble d'arrivée des rois, l'ensemble r. D de m est égal à l'ensemble de x qui appartient à r, tel que 2 sur racine carrée de x au carré moins 7x plus 10 appartient à r, c'est-à-dire existe. On a la possibilité d'écrire le rapport 2 sur racine carrée de x au carré moins 7x plus 10 si le dénominateur est non nul et l'ombre qui se trouve à l'intérieur de ce radical doit être supérieur ou égal à 0. Donc on a deux conditions. Il faut que le dénominateur Léo à racine carrée de x au carré moins 7x plus 10 doit être non nul puisqu'on a un rapport qui a un numérateur et un dénominateur. Et la deuxième condition, c'est celle qui concerne le radical de la racine carrée. Il faut que le nombre qui se trouve à l'intérieur du radical doit être supérieur ou égal à 0. Si on associe ces deux conditions, on peut écrire simplement D2M est égal à la forme de x qui appartient à r, tel que x au carré moins 7x plus 10 supérieur strictement à 0. Donc cette écriture mathématique regroupe les deux conditions qu'on a déjà dites. La première, c'est que le dénominateur non nul. La deuxième, c'est que le radical, l'intérieur du radical est supérieur ou égal à 0. Et maintenant, on va résoudre cette inéquation. Donc je peux utiliser delta si vous voulez, mais je peux factoriser sans delta. x au carré moins 7x plus 10, c'est x au carré moins 2x moins 5x plus 10. D2M est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à r, tel que x facteur de x moins 2, moins 5 facteur de x moins 2, supérieur strictement à 0. D2M est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à r, tel que x moins 2 facteur de x moins 5, supérieur strictement à 0. Et dans cet exemple, je peux utiliser la remarque que j'ai déjà dit dans l'exercice précédent. Les deux racines qu'on a ici sont 2 et 5. Dire les racines, c'est dire les valeurs qui rendent le produit nul. Les deux racines sont 2 et 5. Et le nombre qui a joué le rôle de A, c'est 1, qui est un nombre positif. Donc entre les deux racines, on a le signe moins de ce produit, c'est-à-dire le produit est négatif. Et en dehors de ces deux racines, on a le produit qui est x² moins 7x plus 10, qui est strictement positif. Donc je peux passer directement au résultat final. Donc le résultat final, c'est la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini 2, et 5 plus l'infini. Bon, il y a ma artiste, j'adresse le tableau de signe du produit x moins 2, facteur de x moins 5. Renta, je peux le faire devant vous, à haut le tableau de Yenna. Le premier facteur, le deuxième facteur, puis le produit, ici moins l'infini, ici plus l'infini, ici 2, ici 5, x moins 2, x moins 5, le produit, x moins 2, facteur de x moins 5. ou bien x² moins 7x plus 10, ici 0, ici 0, ici 0, ici 0, ici plus, ici moins, ici plus, ici moins, moins fois moins c'est plus, plus fois moins c'est moins, plus fois plus c'est plus. Le produit est strictement positif, donc on va prendre le 6 plus, donc on a ce premier intervalle, c'est moins l'infini 2, et le deuxième intervalle, c'est 5 plus l'infini. Et donc, on va prendre les racines, les racines, le produit, au moins 2 et 5. Entre les deux racines, on a le signe contraire de A, A, W1, le signe contraire de A, W1, à l'extérieur, le signe contraire de A, le signe liana, donc il a qu'un liana, moins l'arrivée de 0+, il a qu'un liana, plus l'arrivée de 0, moins. Vous voyez ? Et la solution dit, l'inéquation x moins 2, facteur de x moins 5, supérieur strictement 0, bien sûr, c'est la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini 2, 5 plus l'infini, comme je l'ai écrit ici. Et maintenant, on va continuer notre cours. Soit F et G, deux fonctions numériques telles que F définie de R vers R, image de x et x moins 3, facteur de x plus 1, et G, une fonction définie de R vers R, image de x et x au carrément de x moins 3. Calculez F de 2 et G de 2. Allez-y. Oui, F de 2 est égal à 2 moins 3, facteur de 2 plus 1. 2 moins 3, c'est moins 1. 2 plus 1, c'est 3. Moins 1 fois 3, c'est moins 3. G de 2, c'est 2 au carré moins 2 fois 2, moins 3. 2 au carré, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. 0 moins 3, c'est moins 3. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, on a le même résultat, c'est-à-dire que F de 2 est égal à G de 2. N'est-ce pas? Autrement dit, le nombre 2 a la même image que ce soit par la fonction numérique F ou que ce soit par la fonction numérique G. Maintenant, cherchez F de moins 4 et G de moins 4. Allez-y. Calculez F de moins 4 et G de moins 4. Oui, F de moins 4, c'est moins 4, moins 3. Facteur de moins 4, plus 1. Moins 4 moins 3, c'est moins 7. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. Moins 3 fois moins 7, c'est 21. Maintenant, on va calculer l'image de moins 4 par la fonction numérique G. Donc, G de moins 4, c'est moins 4 le tout au carré, moins 2 fois moins 4, moins 3. Moins 4 le tout au carré, c'est 16. Moins 2 fois moins 4, c'est plus 8, puis moins 3. 16 plus 8, c'est 24. 24 moins 3, c'est 21. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici ? Oui, on remarque la même chose, c'est que F de moins 4 est égal à G de moins 4. Autrement dit, le nombre moins 4 a la même image que ce soit par la fonction numérique F ou que ce soit par la fonction numérique G. et maintenant, on va comparer F de X et G de X. Puisqu'on a trouvé la même image du nombre de par les deux fonctions F et G, on a trouvé la même image par la fonction du nombre moins 4 par les deux fonctions F et G, ça pose la question est-ce que F de X est égal à G de X ? Est-ce que F de X est égal à G de X ? C'est-à-dire, est-ce que si je prends un nombre X quelconque, est-ce que je peux trouver la même image que ce soit par la fonction F ou par la fonction G ? Allez-y, répondez à cette question. Oui, on a F de X qui est égal à X moins 3 facteur de X plus 1 et je développe tout simplement ce produit X fois X c'est X au carré X fois 1 c'est X moins 3 fois X c'est moins 3 X moins 3 fois 1 c'est moins 3 ceci est égal à X au carré moins 2X moins 3 c'est exactement ce que j'ai pour G de X donc F de X est égal à G de X Maintenant quel est le domaine de définition de la fonction F et quel est le domaine de définition de la fonction G ? Cherchez D de F et D de G Commençons par D de F comme d'habitude D de F est égal à l'ensemble des X qui appartient à l'ensemble de D par R tel que F de X appartient à l'ensemble d'arrivée c'est-à-dire appartient à R D de F D de F est égal à X l'ensemble des X qui appartient à R tel que X moins 3 facteur de X plus 1 appartenant à R ce qui est tout à fait normal si vous prenez n'importe quel nombre X réel X moins 3 restera un nombre réel X est un nombre réel X plus 1 restera un nombre réel et le produit de deux nombres réels est un nombre réel donc ce produit là il est toujours un élément de R quel que soit X appartenant à R donc je peux écrire ça on sait que X appartenant à R et moins 3 appartenant à R donc X moins 3 appartient à R la somme de deux nombres réels est un nombre réel X appartenant à R et 1 appartenant à R donc X plus 1 est un nombre réel la somme de deux nombres réels est un nombre réel d'où on passe au produit le produit de deux nombres réels est un nombre réel puisque X moins 3 est un nombre réel et X plus 1 est un nombre réel donc X plus 1 appartenant à R quel que soit quel que soit si vous voulez quel que soit X à nombre réel donc on a aucun souci pour X moins 3 facteur de X plus 1 quel que soit X appartenant à R donc quel est le domaine de définition de définition bien sûr c'est R le domaine de définition de F est R maintenant le domaine de G c'est l'ensemble des X qui appartient à R tel que G de X appartenant à R D de G est égal à l'ensemble des X qui appartenant à R tel que X au carré moins 2X moins 3 appartenant à R X au carré moins 2X moins 3 c'est un polynôme donc on a aucun souci quel que soit X appartenant à R X au carré moins 2X moins 3 et appartient toujours à R bien sûr de mettre la racine carré ou le rapport l'effet dénominateur de X est un à l'ensemble de la de la qui démontrait c'est un élément de R de la même manière qu'on a fait ici X est un nombre réel donc X au carré restera un nombre réel parce que vous savez que le carré d'un nombre réel est un nombre réel X est un nombre réel donc moins 2 est un nombre réel donc moins 2 fois X restera un nombre réel par conséquent X au carré moins 2X est un nombre réel car la somme de deux moins 2X est un nombre réel et moins 3 est un nombre réel donc leur somme restera un nombre réel leur somme c'est X au carré moins 2X moins 3 qui est un nombre réel donc je peux écrire directement D de G c'est l'ensemble R et comme vous voyez on a trouvé D de F est égal à R et D de G est égal à R donc ces deux fonctions ont le même domaine définition n'est-ce pas c'est-à-dire D de F est égal à D de G D de F est égal à D de G on a qu'à la qu'il y a F de X est égal à G de X donc il y a les deux conditions autrement dit si on a deux fonctions qui ont le même domaine définition et que F de X est égal à G de X quel que soit quel que soit X appartenant à D de F ou D de G puisque D de F est égal à D de G alors on dit que les deux fonctions F et G sont égales on dit que les deux fonctions F et G sont égales F et G sont deux fonctions égales puisqu'on dit une fonction donc deux fonctions sont égales et on écrit F est égal à G donc deux fonctions numériques F et G sont égales s'ils ont même domaine de définition et que F de X est égal à G de X quel que soit X appartenant à D de F ou appartenant à D de G prenons cet exemple j'ai ici deux fonctions F et G F définit de R vers R telle que l'image de X et X plus 6 G définit de R vers R telle que l'image de X et X carré plus 5 X moins 6 sur X moins 1 calculez F de 2 et G de 2 que remarquez-vous puis calculez F de moins 3 G de moins 3 que remarquez-vous la dernière question est-ce que F est égal à G est-ce que est-ce que F est égal à G allez-y commençons par F de 2 F de 2 est égal à 2 plus 6 qui est égal à 8 G de 2 est égal à 2 au carré plus 5 fois 2 moins 6 sur 2 moins 1 2 au carré c'est 4 5 fois 2 10 4 plus 10 c'est 14 14 moins 6 c'est 8 8 sur 1 c'est 8 donc est-ce qu'on peut remarquer oui donc F de 2 est égal à G de 2 n'est-ce pas on continue F de moins 3 c'est moins 3 plus 6 qui est égal à 3 F bien G de moins 3 est égal à moins 3 le tout carré plus 5 fois moins 3 moins 6 sur moins 3 moins 1 moins 3 le tout carré c'est 9 9 moins 15 c'est moins 6 moins 6 moins 6 c'est moins 12 moins 12 sur moins 4 c'est 3 donc F de moins 3 est égal à G de moins 3 ça c'est notre remarque donc ça laisse croire que les deux fonctions F et G sont égaux bien sont égales mais c'est le contraire et ne sont pas égales parce que si vous cherchez le domaine de définition de la fonction que j'ai ici F ça sera R vous pouvez vérifier ça facilement et pour le domaine de définition de la fonction G c'est R moins le singleton 1 parce que vous voyez ici que si je prends X est égal à 1 alors ça rend le dénominateur nul donc il ne faut pas prendre 1 comme un élément qui a une image donc le D de G c'est R moins le singleton 1 donc le domaine de définition de F n'est pas le même domaine de définition de la fonction G donc ces deux fonctions ne sont pas égales donc elles sont différentes malgré que si je prends n'importe quel nombre réel différent de 1 je trouve F de X est égal à G de X comme par exemple ici F de 2 est égal à G de 2 F de moins 3 est égal à G de moins 3 vous pouvez vérifier pour les autres nombres réels mais malgré tout ça les deux fonctions ne sont pas égales puisqu'elles n'ont pas le même domaine définition donc je vais ajouter ça D de F C'est R D de G C'est R moins le singleton 1 donc D de F différent de D de G par conséquent par conséquent F la fonction F différent de la fonction G donc si vous trouvez F de X est égal à G de X ça ne dit pas que la fonction F est égal à la fonction G il faut vérifier qu'ils ont le même domaine de définition donc on va ajouter cette paragraphe dans notre cahier de cours petit b égalité de deux fonctions égalité de deux fonctions ou bien de deux fonctions numériques petit 1 soit F et G deux fonctions numériques tels que F définit de R vers R tel que l'image de X c'est X moins 3 facteur de X plus 1 G définit de R vers R tel que l'image de X c'est X au carré moins 2X moins 3 on a F de 1 est égal à 1 moins 3 facteur de 1 plus 1 1 moins 3 c'est moins 2 moins 2 fois 2 c'est moins 4 G de 1 est égal à 1 au carré moins 2 fois 1 moins 3 1 au carré c'est 1 1 moins 2 c'est moins 1 moins 1 moins 3 c'est moins 4 donc F de 1 est égal à G de 1 et F de moins 3 c'est moins 3 moins 3 facteur de moins 3 plus 1 qui est égal à moins 6 fois moins 2 c'est 12 G de moins 3 c'est moins 3 le tout carré moins 2 fois moins 3 moins 3 moins 3 au carré c'est 9 9 plus 6 c'est 15 15 moins 3 c'est 12 donc F de moins 3 est égal à G de moins 3 comparons F de X et G de X F de X est égal à X moins 3 facteur de X plus 1 et je développe ce produit c'est X fois X c'est X au carré plus X fois 1 c'est X moins 3 fois X c'est moins 3 X moins 3 fois 1 c'est moins 3 qui est égal à X au carré moins 2 X moins 3 moins 3 et G de X comme vous le savez bien c'est X au carré moins 2 X moins 3 donc donc F de X est égal à G de X cherchant 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 D de F et D de G D de F est égal à l'ensemble des X qui appartient à R tel que F de X appartient à l'ensemble d'arrivée qui est R D de F D de F est égal à l'ensemble des X qui appartient à R tel que X moins 3 facteur de X plus 1 appartenant à R X appartient à R et moins 3 appartient à R donc X moins 3 appartient à R X appartenant à R et 1 appartient à R donc X plus 1 appartient à R car la somme de deux nombres réels est un nombre réel d'où X moins 3 facteur de X plus 1 appartient à R quel que soit X appartenant à R car le produit de deux nombres réels est un nombre réel d'où ou bien par conséquent D de F est égal à R tu peux dire directement que D de F c'est l'ensemble du départ et l'ensemble du départ de notre fonction c'est l'ensemble R et il est tellement de la démonstration il est accepté directement le domaine de définition D de G c'est l'ensemble des X qui appartient à R tel que G de X l'image de X c'est l'image de X c'est l'image de G de X qui appartient à R D de G est égal à l'ensemble des X qui appartient à R tel que X au carré moins 2X moins 3 appartenant à R donc son carré il appartient à R le carré d'un nombre réel est un nombre réel moins 2 appartenant à R donc moins 2X appartient aussi à R d'où X au carré moins 2X appartient à R car la somme de deux nombres réels est un nombre réel et moins 3 appartient à R donc X au carré moins 2X qui appartient à R moins 3 qui appartient aussi à R donne X au carré moins 2X moins 3 qui appartient à R quel que soit quel que soit X un nombre réel quel que soit X appartenant à R donc ce nombre là qui est la forme d'un polynôme il appartient toujours à R pour n'importe quel X qui appartient à R voici la démonstration il y a de l'X là il y a de l'X directement le domaine de définition qui est l'ensemble de départ que vous avez il y a un que l'ensemble de départ ou à R le domaine de définition d'L la fonction d'L qui est à R il y a un que le départ l'ensemble de départ c'est un intervalle alors votre domaine de définition c'est cet intervalle bien sûr il y a de la fonction polynôme la démonstration elle est facile elle est j'te elle nous d'où d'g est égal à R par suite d'f est égal à d'g on dit on dit que les deux fonctions on dit que les deux fonctions f et g sont égales on écrit on écrit f est égal à g définition on dit on dit que deux fonctions sont égales s'ils ont s'ils ont même domaine de définition on dit que deux fonctions f et g sont égales s'ils ont s'ils ont ou bien si elles ont si elles ont même domaine de définition 6 ans même domaine de définition et f est égal à g quel que soit quel que soit x appartient à d2f ou x appartient à d2g puisque d2f est égal à d2g je répète cette définition on dit que deux fonctions f et g sont égales si elles ont même domaine de définition et f de x est égal à g de x quel que soit x appartenant à d2f ou x appartenant à d2g je vais m'arrêter ici je vais continuer cette petite paragraphe la prochaine fois incha'Allah cette séance est terminée elle a été préparée par le professeur de collège bourges marrakech à très bientôt Il y aura de la paix pour qu'ils aient un autre exemple. J'aie de l'application pour qu'ils aient un exemple pour qu'ils aient un exemple. Au revoir.